Sous-titrage Société Radio-Canada d'aller rejoindre quelqu'un qui a toujours un beau sourire et plein d'espérance à nous transmettre. Vous la reconnaissez dans l'île des mitraux. Bon matin, bonne journée. Je me sens enchantée d'être parmi vous dans cette belle journée de jeudi. On a tous nos interprétations, on a tous nos perceptions. Je me souviens quand j'étais tout jeune, puis j'avais fait mal à mon genou, puis il n'y avait rien sur mon genou, mais vraiment, ça me faisait mal. Puis j'étais avec mon grand-père, que j'aime tant, puis il me regarde, puis je dis, j'ai vraiment mal à mon genou, grand-papa. Il dit, t'as rien, là. Je dis, mais voyons, je te jure, je suis mal. Il dit, t'as rien sur ton genou, montre-moi encore. Je lui ai montré, il dit rien, là. Il dit, mais t'as pas mal. À partir de ce moment-là, à l'âge de 5-6 ans, j'ai commencé à me demander, est-ce que mes interprétations des choses, mon sentier est bonne? Puis après une vingtaine d'années de cheminement personnel, au niveau de ma voie de spiritualité, je peux te dire que je crois dans ma sentier aujourd'hui. Je sais quand je ressens quelque chose ou quand je perçois quelque chose, il est comme ça, parce que c'est mon interprétation. Ma fille, elle est 6 ans, elle dit, maman, je ressens que tu m'aimes pas. Je dis, Gia, c'est pas parce que je t'aime pas, c'est parce que je m'occupe beaucoup de ton frère à un moment et j'ai pas nécessairement la qualité de temps à t'accorder à ce moment. Mais j'ai pas dit à elle que c'était pas vrai, qu'est-ce qu'elle disait. J'ai dit à elle qu'elle avait le droit d'avoir son sentier, son interprétation. D'ailleurs, on a toutes nos interprétations. Il y a des fois que je vais dire à mon garçon Lucas, Lucas, je t'aime. Puis là, je vais lui poser la question, est-ce que tu le ressens? Habituellement, on le dit, est-ce que tu le sais? Mais non. Moi, je veux savoir s'il ressent au niveau de son être. Puis il dit, oui, maman, je le ressens. Je le ressens dans mon cœur. C'est tellement une autre chose de savoir et de sentir, de goûter, de percevoir. Moi, je peux recevoir avec mon attitude une bouteille d'eau qui est demi-pleine. Mais mon chum, lui, il voit ça demi-vide. On a chacun notre façon. Qu'est-ce que je vous souhaite aujourd'hui? C'est de regarder. C'est quoi, vos interprétations? Comment est-ce que vous voyez des choses? Est-ce que c'est... Est-ce que vous écoutez votre sentier? Est-ce que vous faites confiance à votre intuition? D'ailleurs, le mot intuition, c'est la voix de Dieu. Écoute-les, ta voix, votre intuition. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je sais qu'on est toujours au mois d'août, mais j'avais tellement hâte de vous présenter le cadeau du mois de septembre que j'ai décidé de vous le présenter aujourd'hui parce qu'on en est très fiers. C'est le nouveau livre de Sœur Angèle et moi-même qui s'intitule « La prière et mon paratonnerre ». J'aime beaucoup le titre. D'ailleurs, c'est Sœur Angèle qui m'avait dit ça un jour dans une discussion. Vous savez, on s'est toujours demandé c'était quoi le secret de Sœur Angèle pour être toujours aussi souriante, de bonne humeur devant les épreuves. Pourtant, c'est un enfant de la guerre. Elle a été très malade lorsqu'elle était jeune. Elle a vécu un cancer il y a plus d'un an, un cancer qui aurait pu être fatal. Et grâce à la prière de milliers et de milliers de personnes, Sœur Angèle me disait « C'est ça qui m'a sauvé ». La prière a agi comme un paratonnerre au-dessus de moi pour me protéger. Et maintenant, elle est complètement guérie, Sœur Angèle. C'est un livre qui est plein d'espérance. Il vient aussi avec le CD audio si vous préférez l'écouter. C'est avec la voix de Sœur Angèle et la mienne. Et vous allez voir, c'est tellement réconfortant. Il y a de belles prières à la fin du livre. Vous allez voir, quand vous aurez lu ça, vous allez vous dire « Je peux passer à travers tout dans la vie ». Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ si vous en voulez un et un don de 40 $ si vous en voulez deux. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site internet, le www.lavictoiredelamour.org. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Comme vous le savez, la parole de Dieu, les évangiles, je compare souvent ça à une belle lettre d'amour que Dieu nous a laissée. Et aujourd'hui, pour nous expliquer cette lettre d'amour, l'abbé Raymond travaille. Bonjour. À l'occasion du martyr de Saint Jean-Baptiste, Saint Marc nous raconte qu'Hérode, prince de Galilée, avait fait arrêter Jean et l'avait mis en prison. En effet, il avait épousé Hérodiade, la femme de son frère Philippe. Et Jean lui avait dit, « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » Hérodiade en voulait donc à Jean et elle cherchait à le faire mettre à bord. Mais elle n'y arrivait pas parce qu'Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint et il le protégeait. Quand il avait entendu, il était embarrassé et pourtant, il aimait l'entendre. Cependant, une occasion favorable se présenta. Lorsqu'Hérode, pour son anniversaire, donnait un banquet à ses dignitaires, au chef de l'armée et au notable de la Galilée, la fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut au roi et à ses convives. Hérode dit à la jeune fille, « Demande-moi tout ce que tu veux et je te le donnerai. » Et il lui fit un serment. « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère, « Qu'est-ce que je vais demander? » Hérodiade répondit, « La tête de Jean le Baptiste. » Aussitôt, la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et elle lui fit cette demande, « Je veux que tout de suite tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié. Mais à cause du serment fait devant les convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla et le décapita dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Lorsque les disciples de Jean apprirent cela, il vint prendre son corps et le déposait dans un tombeau. Après la lecture de cet évangile que seul Marc nous raconte dans le détail, moi je me suis demandé pourquoi on accorde d'autant d'importance à Jean-Baptiste. On a fêté sa nativité il y a quelques temps et là on fête son martyr. C'est parce que Jean-Baptiste est une figure importante non seulement dans notre Église mais dans toute l'Église, dans l'Église universelle. C'est vrai qu'il a été nommé notre Saint-Patron, on le fête le 24 juin au moment de la Fête nationale du Québec, mais il est plus que ça. Jean-Baptiste, il est le précurseur du Christ. Il est le prophète par excellence. Il nous fait passer de l'Ancienne à la Nouvelle Alliance. On peut vraiment dire que c'est le dernier prophète de l'Ancien Testament et c'est le premier prophète du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance. Il marque comme une sorte de transition entre les deux testaments. De tradition juive, bien sûr, Jean-Baptiste a critiqué ouvertement la religion de son temps. Il invitait les gens à se faire baptiser dans le Jourdain pour se purifier justement de tout ce qui les empêchait de vivre leur relation avec Dieu. C'est comme un fondateur d'une nouvelle religion qu'on appelait à l'époque sans doute les Baptistes. Et il invitait tout le monde à se faire baptiser. Autant les pauvres que les riches, autant les notables que les gens ordinaires. Et à chacun, il leur demandait de signifier quelque chose. Bon, est-ce que son martyr s'est réellement passé de cette façon-là? Bien, je pense que si Marc nous raconte cet événement-là, sans doute qu'il y a quelque chose de vrai dans ça. Parce qu'à l'époque, on décapitait les gens qui étaient critiques du pouvoir religieux et du pouvoir civil. Alors, sans doute qu'il y a quelque chose de vrai en dessous de ça. Et si les chrétiens ont voulu célébrer Jean-Baptiste, c'est parce qu'il était une figure importante dans notre Église. Maintenant, à l'occasion de cette homélie, je voudrais m'adresser particulièrement à une dame de Québec qui s'appelle Suzanne, Suzanne Lemay, qui est aux prises avec une maladie assez tragique. C'est la maladie qu'on appelle la sclérose latérale amyotrophique, mieux connue sous le nom de la maladie de Lou Gehrig. Son fils m'a écrit, il m'a dit, vous savez, ma mère, c'est une bonne vivante, elle aimait la vie, elle veut voir grandir ses petits-enfants. Puis malheureusement, cette maladie-là lui fait perdre toute son autonomie. Alors, je voudrais aujourd'hui, à l'occasion de cette célébration, si on peut dire, de cet évangile et de cette homélie, je voudrais simplement que tous ceux qui nous écoutent puissent être solidaires par la prière, par l'amour, parce que l'amour, c'est fort, de cette dame qui souffre aujourd'hui. Alors, je voudrais dire à Mme Lemay qu'on ne l'oublie pas. Tous les jours, je prie pour elle et je voudrais qu'elle retrouve encore cette joie de vivre qu'elle a toujours et qu'elle puisse voir grandir ses petits-enfants. Et vous savez, la solidarité dans la prière et dans l'accompagnement, c'est fort. Je suis allôée au lac Mégantic cet été et je dois vous dire que j'ai vu la solidarité. Alors, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Des vacances ressourcement sur des airs de musique country. Pour la 19e année consécutive, la Victoire de l'amour vous invite à son ressourcement annuel à la rivière Amaya, au Mexique, à l'hôtel Ocean Turquesa du 17 janvier au 2 février 2014 en compagnie de Sœur Angèle, la Béret-Mont-Gravel, Sylvain Charon et en spectacle chanteur country Irvin Blais. Information et réservation, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Bonjour, ici Irvin Blais. Je tiens à vous inviter à venir passer avec nous à Rivière Amaya, au Mexique, deux semaines de rêve pour s'amuser, être heureux et je vous y attends. Je veux que vous soyez avec nous autres. Je vais prendre le temps de répondre à travers cette lettre-là à beaucoup de gens. Évidemment, il s'agit de, je ne le dirais pas, son nom de famille. Elle se prénomme seulement Clémence et qui m'explique dans sa longue lettre que j'ai pris le temps de lire au complet qu'elle est présentement prise avec un cancer. Elle est très nerveuse, c'est normal. Et je veux m'adresser aussi à tous les gens qui malheureusement ont eu un diagnostic de cancer ou d'autres maladies qui sont difficiles parfois peut-être à soigner. Je veux juste vous dire de, comment je vous dirais ça? Prenez le temps, vraiment, de faire une confiance, mais totale, en Jésus de Nazareth, mais aussi, prenez les médicaments, faites ce que votre médecin vous dit, mais si vous mettez tous ensemble, je suis convaincu que Dieu peut intervenir, c'est sa promesse. Alors aujourd'hui, avec les milliers et les milliers de personnes qui écoutent cette émission, j'aimerais qu'à la fin de l'émission, on puisse prendre le temps de prier pour chacun. et chacune de vous, je vous souhaite une belle journée et surtout, bon courage. Je suis une drôle de personnage. J'ai vu le moment présent. Si ma mission est finie, Angèle part vers l'éternel. Puis dans le fond, je vais voir mon mari, tiens donc, ben garde! Mais c'est rare qu'on entend des gens qui n'ont pas peur de la mort. Non, moi, je n'ai jamais eu peur de la mort parce que je me dis, quand je vais partir, c'est parce que c'est ma vie qui continue autrement. c'est un signe d'espérance. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les résidences soleil de leur accueil si chaleureux. Sous-titrage Société Radio-Canada